hey 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 cucu mes petits cuits et bienvenue pour ce nouvel épisode du lord and lady challenge c'est avec grand plaisir que je vous accueille au coin de la cheminée qui j'espère aura tendance à rafraîchir votre petite maison et votre coeur mais je pense que vous avez le coeur très chaud allez je dis n'importe quoi allez ça commence allez c'est parti petit tour de piste pour amédée qui atteint quand même le nombre de jours vécu à 102 c'est méga vieux 1 en termes de sim c'est surtout à cette époque et il n'y qu'il n'y a pas encore oui il ya encore une petite barre donc je sais pas si ce sera pour aujourd'hui ou pour la prochaine prochaine mais voilà m'aider quand même vers la fin rat gonde quand est-ce qu'elle vieillit dans six jours donc on a encore un peu de temps godfroid va pas tarder à devenir jeune adulte c'est cool on va pouvoir organiser un nouveau mariage et adélie elle elle grandit encore dans sept jours pour devenir jeune adulte donc on encore le temps et je vais essayer de guetter pour trouver un ou deux fiancées potentielles allez à m'aider tout va bien se passer tu vas aller faire ton petit pipi matinale ça va aller mais il leur il raconte sa longue et difficile vie aux plantes ah non 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 tu laisses le linge dit ah non 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 tu laisses le linge allez si tu veux tu vas me faire une petite sculpture là vas-y va faire une sculpture en jôleuse mais on va gérer ça mais avec il ya un problème de lessive allez tu vas emmener le linge on a de la lessive qui traîne dans la bassine j'ai pas du tout capté allez mais rat de gondes mais viens là qui c'est qui quoi il ya personne qui qui va se faire à la lessive là ouais vas-y comme une grande je pense que c'est peut-être la ligue avait fait du caca parce que elle n'était pas très très doué à la lessive alors mon petit go de froid tu vas grandir tu vas devenir un homme un vrai en tu vas pouvoir te marier tout ça on attend maintenant voir ton dernier trait de caractère parce que pour l'instant tu n'as pas été doué on verra ça rigole ça rigole à délire on va bientôt trouver un un bon parti ma petite parce qu'à un moment donné voilà faudra que tu partes et que tu commences une nouvelle vie de petites bourgeoises et ça ça va être sympa mais non mais mais non mais qu'est ce que tu fais c'est pas ton rôle de faire ça m'aidera tout fait arrête tout de suite j'appelle la police à la vache c'était ce qui a fait laver la lessive alors où là il ya de l'amour dans l'air j'ai envie de dire c'est dommage que je n'ai j'ai fait déménager mais il est fou quoi il est fou de caramel arrête à m'aider c'est pas toi de faire la vaisselle dis donc il y en a marre je vais dire j'aurais pu leur faire faire un dernier crac crac tous ensemble enfin tous ensemble non pas tous ensemble qu'est ce que je raconte mais des racontes au moment où l'ali est tombé enceinte malheureusement je les fais partir un peu vite du coup ils ont pas pu en profiter d'un dernier crac crac la tristesse mais à m'aider mais arrête de toucher mais il est infernal va t'occuper allez va va nous faire une baignoire là je sens que tu t'ennuies là va faire des baignoires allez zou ah je voulais que ce soit ton fils qui reprenne le taf mais je vois que tu es bon à rien là tu veux trop aider là ça va pas du tout c'est la sénélité c'est la vieillesse ah bah voyons maintenant il ya un amertume tenace entre lui et sa soeur là oh et mais qu'est ce qui se passe mais tu as arrêté de crier sur ton frère wesh oh la la mais les gosses un an mais c'est incroyable c'est incroyable les deux ils sont malveillants tous les deux donc forcément ça fait des étincelles au bout d'un moment mais quand même mais quand même il n'y a pas de raison vous êtes vous êtes censé être frères et soeurs vous devez vous entendez je sais que c'est pas forcément le cas partout évidemment voilà je préfère ça quand même oh là là en ce temps là notre petit héritière rattrape ses cours en faisant ses devoirs voilà on essaye de pas trop perdre sa responsabilité à m'aider arrête mais c'est pas possible je suis là mais dit suffisant regardez je suis en train de mater à ce qui se passe dans le quartier pour voir s'il ya des peut-être des adolescents pour adélie tout ça tout ça et je suis tombé sur lui j'ai dit oh oh il fait partie de la famille et c'est le fils de hildegarde et de géraud voilà plutôt pas mal j'ai envie de dire un ça va il y avait il ya mieux il ya mais à largement pire aussi encore un autre cousin qui fait partie de la famille est ce que vous devinerez au premier regard blondes yeux bleus qui pourrait faire partie de la famille en étant blondes yeux bleus c'est un des fils de cunez gonde et de son amoureux je me souviens plus comme ça de son nom mais voilà c'est un des fils de cunez gonde et oui mais qu'est ce qu'ils ont avec la lessive aujourd'hui maintenant c'est elle qui fait la lessive mais c'est pas sec mais qu'elle est bête oh bon je les laisse faire un suffit maintenant oulala mais elle elle est vénère la colère bouillonnante se sent amère à propos de quelqu'un à proximité qui t'a fait du mal parce que là au froid bah c'est adélie adélie elle a été déroulée de saleté ouais mais c'est chiant parce que du coup bon voilà quoi c'est même pas vrai alors oui 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 il ya de ce coup il ya ça débarque là des jeunes hommes qui débarquent parce que il faut bien caser la petite adélie donc maintenant j'ai été voir dans son calepin ce qu'elle avait est en stock donc on va voir ça de plus près maintenant s'il ya quelque chose de sympathique à lui mettre sous la dent bravo non mais tu vas tu me ramassera ça je m'en fous tu vas te ramasser ça vilaine mais qu'est ce qui se passe mais ils arrêtent pas de se prendre la tête mais quel enfer la gueule de rat gonde et regardez-moi comment les vénères on dirait qu'elle va bouffer quelqu'un que des thugs mais que des thugs et que des thugs dans cette et oh la la elle s'est encore redisputé avec son frère mais c'est pas possible au bout d'un moment j'en peux plus la délire tu vas te calmer 1 ça va être sympa tiens quand quand elle va voir une famille si elle s'énerve contre ses grosses et tout ça va être bien rien tu as des prétendants elle est lisse et pas comme ça qu'il faut les recevoir en faisant des histoires allez tu leur parle tu te calmes tout va bien se passer alors médiatrice que résolution de conflit mais c'est très bien ça ma cocotte ah ça c'est cool bon alors que bon malheureusement lui il est bien mais il est jeune adulte toi t'es ado toi t'es ados c'est deux blonds là qui sont à dos ouais enfin il y en a un que j'ai l'impression qui est beaucoup plus beau que l'autre c'est lequel c'est gaspard oh j'aime bien son prénom plus gaspard gaspard j'aime beaucoup gaspard je pense qu'il sera dans un choix bon ben le brun malheureusement ben il est mignon mais trop vieux étant jeune adulte c'est trop vieux pour elle sinon elle va rajeunir avec les grossesses et ça va faire un écart vraiment très très énorme et lui ben il est passé rime terrible hein bon bah ça va il ya pire hein mais ouais je suis pas emballé je vous jure c'est toujours des thugs là elle est encore obligée de s'excuser auprès de lui ah mais tu vas t'excuser auprès d'elle aussi allez c'est parti voilà la résolution de conflit au max elle est vénère elle elle est vénère quand même mais mais vous allez pas vous non mais c'est une blague j'espère que vous avez pas encore vous disputer moi je vais péter un câble que dès qu'ils se parlent ils sautent sur la tronche ça va pas le faire au sentiment obtenu tu es tellement drôle j'adore passer du temps avec toi et j'espère que c'est réciproque ou les deux amoureux ils sont amoureux ils sont amoureux et et mais ça va pas bien là tu vas t'excuser tout de suite et les bons liens familiaux faut les garder ma petite adélile oh là là mais quel thug mais c'est incroyable mais arrêtez mais bon sang mais qu'est ce qu'ils ont ils arrêtent pas de se sauter à la gorge les deux là les deux filles regardez moi ça non mais là voilà c'est pas possible j'essaye de faire passer qu'elle s'entendent un minimum et puis quoi qu'est ce qui se passe essaie de se calmer ouais ah mais laisse tomber quoi c'est c'est l'enfer là en les sentiments c'est du caca de boudin quand même ouais tu as j'ai peur moi des kigos le temps c'est bon ça va mieux ok elle est tu sais tu vas être couché tout de suite ma cocotte comme ça au moins tu t'en venimera pas les choses ah ouais on a vraiment un problème de lessive là il y en a un peu partout ok je note je note je note tout va bien oh mais regardez qui est là qui passe à minuit c'est lali lali oh oui ma petite belle lali la jolie béchelle tu es toute belle regarde elle a été relookée à ben maintenant les femmes de bourgeois c'est devenu également une bourgeoise alors elle a été relookée et le petit robot en ben oui comment tu vas ma soeur pourquoi tu tu passes en pleine nuit comme ça je ne comprends pas bon c'est bien on la reçoit un petit peu comme ça vous pouvez la voir et voir relookée mais bon à un moment donné va pas rester toute la vie oh la la longue vie d'amédée aubert touche à sa fin c'est le moment de mettre de l'heure dans ses affaires nous on met des noms oh mon dieu oh mon dieu ah 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 notre petit go de froid devient jeune adulte s'il devient enfin un homme alors il avait en premier trait l'égocentrisme la malveillance j'espère qu'il va être sauvé par ce troisième trait aléatoire puisque j'aime bien donner un peu de piment et comme ça je ne contrôle pas tout parce que vous mettre que des traits positifs ben à bout d'un moment c'est chiant alors il sera un bon super 2 oui 3 respectueux enfin bien élevé et ben je valide à mon petit go de froid te voilà un homme un vrai ah on va les marquer entrée bonus il aura eu donc le trait bien élevé le contrôle des émotions est irresponsable c'est quoi ces vieux là il est à peine 5 heures du mat ils sont déjà debout non 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 tu nettoies pas à médié tu nettoies pas tu t'assoies allez c'est ton presque dernier jour de vie donc maintenant tu te tu profites un tu voilà c'est bien mon pauvre va nous aider mon pauvre vieux à m'aider quelle tristesse oh ma biche t'es toute cracra allez tu peux me nettoyer ça s'il te plaît allez ma belle ça va aller puis tu fera ça tu emmènera le linge qui est sec ça devrait aller qu'est ce qu'il a lui oh la la colère tu me ramasse ça tout de suite tu me ramasse à gotefroy la journée des thugs aujourd'hui dis donc qu'est ce qui se passe ils sont vénères là ah bah oui on lui a pas fait sauter son anniversaire bichon bah c'est que c'est tout le monde pareil il t'aurait eu un gâteau t'aurais pas vieilli non plus à cause des bugs donc suffit hein allez tu vas manger tu vas te calmer allez il est temps que tu passes ton savoir à ton fils voilà tu vas lui enseigner maintenant ouais attention toutes les deux moi je vous surveille maintenant vous discutez vous discutez mais faudrait pas que vous commencez à à vous gueuler dessus ces idiots de sims là je les vois ils font plein de lessive plein de lessive sauf qu'ils savent pas faire les six correctement regarder il ya des tas qui commencent à s'accumuler quand même et puis il ya toujours le panier qui est complètement plein et détrempé on est donc au bar de la l'auberge plutôt du dragon pour que la petite annélie rencontre peut-être éventuellement tiens tu peux jouer au sabac tu vas jouer au sabac tiens rencontrer un autre au moins un autre adolescent puisque ben là pour l'instant ce que j'ai d'autre c'est déjà jeune adulte donc c'est un peu chiant après le gaspard me plaît pas mal mais bon j'aimerais qu'ils aient un peu le choix quand même je vais pas vous imposer voilà il ya du monde qui arrive ça c'est cool à à à à à à à nous avons un autre adolescent qui nous fait un peu de yoga et pas trop trop beau 1 ouais fais moi voir un peu oui bah en plus si tu fais la tronche mon garçon bon ouais 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 bon attend 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 viens on va venir te faire connaissance quand même elle est toute un peu toute mignonne tout heureuse et lui il est d une tristesse ouais je sais pas peut-être qu'il peut être pas mal oui c'est encore un blond mois bah j'y peux rien moi je je prends ce que je oh un roux un roux un roux en nom c'est un noble oh non quelle tristesse en plus ça va il les pas trop dégueu oh je suis tristesse oh oh là là oh là 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 regardez ce regard bienveillant que ce beau mec porte sur notre adélie une jeune fille comme c'est croustillant c'est aussi un noble c'est la tristesse mais ils arrêtent pas de se prendre la tête mais dis donc vous deux là vous allez vous calmer vous allez vous excuser vous allez faire des bébés suffisant ouais ouais je vais vous marier ouais attendant et oh tu vas courtiser là oh oui oui suffit ah bah et donc ça reste explosif dans leur couple les deux là mon dieu d'ailleurs je dis ça je dis rien un j'ai installé l'arche donc tu vas proposer un plan fou tu vas la flatter le plan fou ce sera que tu vas la demander en mariage surtout mon type parce que ça suffit un va falloir vous marier un petit coup dans le lit je suis sûr que ça va vous calmer il est mignon il a chanté une chanson d'amour oh là là ça y est ça y est ça y est it is time oh will you become my wife évidemment ce diamant et puis la taille qu'il me fallait oh là là oh là 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 allez vite on va les marier plus vite que ça c'est le bordel parce que j'invite du monde il se change et la lessive traîne encore par terre c'est n'importe quoi reviens ici toi tu vas pas prendre un bain oh là là mais qu'est ce que c'est que ce délire allez viens embrasser la joue de ta ta future là il a embrassé les mains et puis vas-y tu vas directement te marier avec elle oh là là regardez moi tout ce beau monde regardez moi tout ce beau monde et voilà ça y est wedding party en magnifique le bouquet il a pourri entre temps mais quel bonheur il ya des mouches qui se baladent à m'aider il est fier là ça se voit oh trop mignon vous êtes trop mignon mais petit voilà il ya du monde dans la maison un c'est pas un vrai mariage donc du coup tout le monde s'en fout un peu mais je voulais quand même que inviter la famille alors que gothroy devient un homme un vrai oh la 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 ça rigole plus là mais casse toi on voit plus rien à m'aider parti dans le jardin elle n'a rien à foutre oh c'est beau oh oui d'accord toi tu es je sais pas qui t'es mais voilà et ben voilà ils sont officiellement mariés bravo oui donc elle est bien vénère la véronique là ouais bah elle c'est la fille de cunégon elle même caractère que sa mère en la vache mais regardez comme ils sont tous mignons il ya jonathan aussi qui est là c'est bien ce qu'on là on connaît pas trop un donc c'est pour ça je fais discuter un petit peu avec va te vendre était bien oui tant qu'à faire voilà c'est quand même le mari de frénégon donc c'est quand même important regardez frénégon d'aller là aussi elle a un sacré bidoux aïe 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 cette nuit eh ben ça va concevoir aussi en français raffiné et notre petit go de froid nous alors qu'est ce que c'est est-ce que tu as vu ce que c'était ma belle oh la la ça grandit tout ça on commence à tourner une page bientôt la génération bourgeois officiel bon je pense qu'on pourra voter pour le prochain final c'est la semaine prochaine celui d'adélie évidemment parce que ben j'ai pas trouvé grand chose mais le deuxième blond là je vais reluquer et peut-être qu'il sera mieux en reluquer oh t'as vu elle est bien enceinte ta sœur bon comment tout le monde commence à partir en même temps l'heure j'ai envie de dire c'est normal et puis je pense que les amoureux vont pouvoir aussi fêter ben alors du nos et seraphine est officiellement devenu une auber et bah son relooking va être fait pour la semaine prochaine où elle va adopter bien sûr les vêtements du rang artisan parce qu'elle sera descendue d'un rang et oui quel calme quand tout ce peuple est parti il y en a encore un ou deux qui sont perdus mais des vieux on se m'envoie pas pourquoi ah t'es encore rentré dans une phase toi cocotte t'es une relou un délit je vais te foutre au lit voilà allez tu vas aller dormir et plus vite que ça ma rat gonde elle va se coucher également oh là là mais c'est un bordel regardez moi ça il ya des fringues partout on j'arrêlera ça la semaine prochaine et mon petit ben mon petit séraphine et go de froid il faire un bébé allez c'est la nuit de noces go de froid et séraphine vont enfin se découvrir jusqu'au bout on verra bien si ça aboutit un petit nouveau en attendant moi je vous remercie de m'avoir regardé pour ce nouvel épisode la semaine prochaine vous voterez pour le futur fiancé d'adélique je pense que à m'aider va partir à ce moment là mais bon on verra bien allez je vous fais des très très gros bisous n'hésitez pas à bien sûr commenter liker et partager la chaîne et on se retrouve la semaine prochaine ciao